– Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le processus de réconciliation arrive à sa fin avec le lancement de la phase d'indemnisation et de prise en charge des victimes des violences politiques de 1958 à 2005. Pour le moment, 17 victimes ont déjà répondu à l'appel. Le One Planet Summit, la rencontre sur le climat qui s'est déroulée ce mardi 12 décembre à Paris, a été un événement où le président Ali Bongo Odamba a annoncé une contribution de 500 000 dollars pour la protection de l'environnement. Et puis en Côte d'Ivoire, les victimes des déchets toxiques déversés en 2006 par le navire Probo-Koala en passent d'être indemnisées. En effet, une opération d'enrônement vient d'être mise en place afin de toutes les identifier. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Burundi, après le lancement d'une campagne de financement pour les élections de 2020, le président de la République, Pierre Nkurundiza, a lancé une autre campagne de référendum cette fois-ci afin de prolonger son pouvoir jusqu'en 2034. Il s'agit d'une réforme qui vise à adopter un projet de constitution qui lui permettrait de binguer deux autres mandats à compter de 2020. A noter que depuis 2015, le Burundi est plongé dans une crise politique suite au troisième mandat contesté du président Pierre Nkurundiza. Au Togo, les autorités entament la première phase d'indemnisation et de prise en charge des victimes de violences politiques de 1958 à 2005. Une action qui résulte du processus de réconciliation lancé dans le pays et qui va permettre dans un premier temps d'indemniser 17 victimes. Des explications avec Emé Fakofi, notre correspondante au Togo. Tour à tour, il consulte des spécialistes pour une prise en charge psychologique et médicale. Les victimes des violences politiques de 1958 à 2005 se sont donnés rendez-vous à Lomé, la capitale togolaise, du 12 au 29 décembre. Au total, 137 victimes qualifiées de vulnérables seront prises en charge sur cette période par le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Les premières victimes à bénéficier de cette prise en charge sont celles venues des régions des Savannes, Cara et Centrale. La prise en charge psychomédicale est assurée par l'équipe de M-Afrique, une ONG internationale du Togolais Michel Codome. M-Afrique est chargée du traitement, de la consultation et du traitement. Mais le traitement va aller dans les centres de spécialisation et surtout au CHU, dans les CHU, à Lomé commune et à Évée pour les prises en charge spécifiques. Pour le fait que le chef de l'État a pensé qu'il y a eu quelque chose. Il m'a demandé de venir dire pourquoi je m'apaise. Déjà, c'est un pas. J'essaierai de pardonner. Je ne sais pas quel sera le montant de ces chèques. S'il est consistant, surtout que ma fille est malade, je dois préparer son avenir. Le programme, tel qu'élaboré par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, a établi le montant à octroyer aux victimes en fonction du préjudice subi, qu'il s'agisse des degrés légers, bas, moyens, graves ou très graves. Pour cette première journée, 17 victimes sur 21 ont répondu à l'appel. Au cours du week-end prochain, on va commencer par amener les victimes de la région des plateaux. Et maintenant, la semaine, à partir de 23, je crois, ou bien en tout cas à partir de 24 jusqu'au 29, chaque groupe de victimes, on lui consacre une semaine. Donc, ça sera le tour des victimes vulnérables de la région maritime. 2 milliards de francs CFA, c'est la subvention accordée par l'État pour la prise en charge des victimes des violences sociopolitiques de 1958 à 2005. Plus de 2475 ont été recensées par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. A l'occasion de la rencontre One Planet Summit qui s'est déroulée ce mardi 12 décembre à Paris, en France, plus d'une cinquantaine de chefs d'État étaient présents dans l'objectif de présenter des actions et des annonces concrètes sur l'enjeu du changement climatique. L'occasion également pour le président Ali Bongo Dimba du Gabon d'appeler la communauté internationale à plus d'engagement en faveur du climat et à annoncer une contribution de son pays à hauteur de 500 000 dollars pour protéger l'environnement. Écoutons-le. Nous avons au niveau du continent lancé il y a deux ans l'initiative africaine de l'adaptation qui nécessite pour son démarrage un budget estimé à 5 millions de dollars d'ici à 2020. Et donc l'heure étant donc à l'action je voudrais faire d'abord une proposition. La proposition serait d'inviter le système financier et bancaire mondial à inventer des mécanismes originaux d'appui à l'adaptation et à l'atténuation. Deuxièmement je voudrais dire que en tant que coordinateur du comité des chefs d'État africains sur le climat je voudrais lancer une campagne de mobilisation de fonds pour l'initiative africaine sur l'adaptation auprès des États de l'Union africaine et ce pour montrer à la communauté internationale que le continent reste toujours engagé. Et il est bon que nous puissions aussi montrer l'exemple. Et à ce titre comme j'ai indiqué que le budget nécessaire au démarrage de ce fonds est de 5 millions de dollars je voudrais dire que mon pays le Gabon va donc faire une contribution de 500 000 dollars à l'initiative africaine de l'adaptation. En septembre 2017 les transactions monétaires électroniques au sein de la zone CEMAC ont atteint 3 160 milliards de francs CFA contre 1 631 milliards de francs CFA en 2016 une forte croissance qui s'impose depuis maintenant 5 ans. Des détails avec Siamlou Victoria Cidji La finance numérique a fortement progressé sur le continent africain depuis ses 5 dernières années. Au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale les chiffres sont montés en flèche en une année. Les données enregistrées ces 9 derniers mois de l'année 2017 montrent que les transactions ont grimpé de 208%. On note 203 millions de transactions en 2017 contre 97,8 millions en 2016. En dépôt clientèle cela représente un chiffre d'affaires de 3 160 milliards de francs CFA contre 1 631 milliards de francs CFA réalisés en 2016. Ce genre de 300 explosifs arrive lorsque un phénomène est encore dans ses débuts il ne s'est pas encore stabilisé c'est donc dire que certainement certaines mesures qui ont permis la fluidification des cancers certainement la multiplication des guichets. Le mobile money reste de loin le moyen de paiement électronique par excellence. La BEAC Banque des états de l'Afrique centrale précise qu'il représente 97% du chiffre d'affaires réalisé puisque 99% des transferts d'argent électronique sont effectués par ce service. Le Cameroun et le Gabon concentrent l'ensemble des parts occupées par le mobile money avec respectivement 49% et 41%. Une disparité alors que dans certains pays d'Afrique centrale comme la Guinée équatoriale la monnaie électronique est interdite. Il y a un problème de densification de la taille de l'économie c'est-à-dire que toutes les économies ne peuvent pas entretenir la même densité. En Afrique centrale le Cameroun est un pays très important et puis le Gabon aussi. Ces deux économies ont en général des besoins de la relation un peu plus élevés. Ce sont des pays qui pour le moment ont un appareil productif assez diversifié. A fin septembre 2017 les paiements électroniques ont dépassé les 162 milliards de francs CFA contre 121 milliards de francs CFA en 2016 et pourraient encore grimper selon des analystes. Debus 2017 la Banque des Etats de l'Afrique centrale a entrepris la limitation des transferts hors zone au CEMAC dans l'optique de maîtriser ces flux importants d'émissions monétaires. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. En Côte d'Ivoire les victimes des déchets toxiques déversés en 2006 par le navire Probokoala pourraient bientôt être indemnisés. Depuis le 28 novembre et ce jusqu'au 17 décembre une opération se déroule à Abidjan afin d'enrôler les milliers de personnes victimes. Des détails avec notre correspondant Olivier Conant. Vers la fin d'une si longue attente pour les victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Depuis le 28 novembre jusqu'au 17 décembre se déroule à Abidjan une opération d'enrôlement des victimes des déchets toxiques afin d'être indemnisées. Des experts commis par les avocats de la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire vérifient l'identité des personnes concernées. En 2006 le Probokoala un navire de Trafigura une société de trading pétrolier avait déversé des déchets toxiques à Abidjan faisant 17 morts et plus de 100 000 victimes d'inhalations toxiques traitées dans les hôpitaux. Celles-ci estiment ne pas avoir été convenablement indemnisées après l'accord trouvé en 2007 entre l'État et la société Trafigura pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Les avocats des victimes ont intenté une action judiciaire en Europe en bonne voie de résolution. En termes de dédommagement il y aura l'aspect financier de l'argent qui sera octroyé à toutes ces personnes victimes qui se sont déclarées et ensuite il y aura aussi des moyens d'accompagnement pour les grands malades parmi ces derniers et le volet de la dépollution sera pris en compte. En termes de dédommagement nous avons trois aspects. L'aspect financier les montants incombiront à nos avocats. Les victimes espèrent une indemnisation rapide afin de pouvoir se soigner parce que les conséquences du déversement des déchets toxiques sont encore vivaces 11 ans après les faits. Si vous voyez aujourd'hui que mon visage est comme ça c'est déchets toxiques. Je n'ai pas pris de produits j'étais partie en ce temps c'était placement d'argent et quand je suis partie en gré pour prendre mon argent c'est dans ça je suis tombé dedans et ça a pris tout mon visage et aujourd'hui c'est devenu maladie pour moi. Quand on est déversé nos parents quand ils l'ont attrapé fort ils sont décédés il y a d'autres qui sont là et nous a donné la maladie actuellement moi je suis la même modérée mon mari aussi il est paralysé à côté. J'espère d'avoir l'argent pour qu'ils fassent le règne de mon traitement après moi-même un peu ça va ça va ça. Je suis venu avec les dossiers de mes enfants aussi pour venir faire. La coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire estime à 166 000 le total des victimes des déchets toxiques à enregistrer et espère une indemnisation rapide afin que les victimes puissent définitivement tourner la page du déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction merci de nous avoir suivis retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24 !